Direction Aitutaki, aux îles Cook, l'atoll de 18 km² compte 2000 habitants et plusieurs originalités comme celle d'avoir la plus petite poste au monde. Elle se situe sur un motou. Thomas Chabrol et Naya Bennett nous font découvrir. C'est sur ce petit bout de terre, One Foot Island, Aitutaki, que de nombreux touristes viennent bien sûr pour les plages paradisiaques autour de nous mais pour venir surtout au plus petit bureau de poste au monde pour avoir un tampon officiel de One Foot Island. Un tampon en forme de pied, la preuve officielle que vous êtes venu fouler le sable de One Foot Island. Ce motou entouré d'un lagon aussi bleu que celui de Bora Bora est une étape incontournable pour les visiteurs des îles Cook. C'est le tampon le plus célèbre dans le Pacifique Sud. L'installation d'un bureau de poste sur cet îlot a germé dans la tête d'un prestataire touristique il y a une trentaine d'années. En voyant les touristes allongés sur le sable, il s'est dit qu'ils aimeraient y écrire une carte postale. La proposition a été faite lors d'un forum des îles du Pacifique. Elle a été acceptée par les autorités. Ce bureau de poste ouvre 6 jours sur 7, de 11h30 à 13h. Selon le postier du coin, il y a plus de cartes postales envoyées d'ici que depuis l'île principale d'Aitutaki. Je rencontre des personnes venues du monde entier. Vous pouvez même acheter un timbre pour votre carte postale et la poster d'ici. Mais One Foot Island, ce n'est pas qu'un tampon sur le passeport, c'est aussi une légende. L'histoire d'un père et de son fils qui se déplaçant vers une zone de raoui du Motu Tapu Atei sont vus et pris en chasse par des guerriers. Le fils court vers le centre de l'île pour se cacher. Son père, pour le sauver, décide de marcher dans les empreintes de son fils. Les guerriers pensent alors qu'il est le seul homme sur l'îlot. Il a retrouvé son fils qui pleurait car il savait qu'en quittant l'île, son père allait mourir. Alors le père lui dit que quoi qu'il arrive, il veut que son fils soit fort et qu'il se rende compte que tout ce qu'il fait, c'est pour lui sauver la vie et que surtout, il ne fallait faire aucun bruit. Le père cache son fils entre les feuilles d'un pont d'anus car ces feuilles-là sont tranchantes et les guerriers se couperaient s'ils s'en approchaient. Des histoires, il y en a d'autres à Itutaki, ce qui rend la destination vraiment insolite pour les visiteurs. Sur l'île, on peut croiser des chats, des chèvres, mais aucun chien. Cette habitante est arrivée sur l'île à l'âge de 18 ans. Les ancêtres lui ont expliqué la raison. Ils m'ont dit que les chiens étaient interdits depuis les années 1900, car l'Alep s'était répandu sur l'île à cette époque et les docteurs pensaient que les chiens en étaient porteurs. Mais aujourd'hui, les technologies modernes ont prouvé que non. Une deuxième version raconte que lors de la célébration d'un savate, la population avait préparé toute la nourriture dans un four traditionnel. Mais au matin, en ouvrant le Houmou, les habitants avaient constaté que des chiens avaient tout mangé. Il n'y a donc plus de canidés sur l'île, ni en bord de route. Tant mieux pour les automobilistes. Ici, le trafic routier paraît aussi très inhabituel pour les visiteurs. À l'heure de pointe, seules quelques voitures et des scooters se croisent. L'île compte 2000 habitants. Au commissariat de police, on tamponne plus de permis de conduire pour les touristes que de PV. On vérifie que les touristes aient un permis de conduire international valide et qu'ils sont autorisés à piloter un deux-roues pour pouvoir en louer un ici. Si c'est bon, on leur signe un permis. S'ils n'ont pas de permis pour les deux-roues, on leur demande de passer un test pratique. Enfin et tout acquis, c'est aussi une page de l'histoire de l'aviation dans le Pacifique Sud. C'est le long de cet ancien quai sur le motu Akaiyami que se posaient les hydravions de la route du Corail entre 1950 et 1960.